Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Et aujourd'hui, eh bien, on va faire ce petit starter pack. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai donc un iPhone 8 Plus. On y reviendra bien sûr sur le pourquoi du comment. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un petit peu ce starter pack composé de trois accessoires. Alors, ce sont des produits que j'ai achetés grâce à vous, puisque vous passez par mon lien Amazon. Donc, je les ai achetés, c'est un petit peu une sélection. Et oui, eh bien, ce sont tous des Spigen, parce que pour moi, Spigen reste une marque de référence. Il y a beaucoup d'autres produits, bien sûr, qui sont de très bonne qualité, mais voilà, j'ai choisi Spigen pour pas mal de raisons. Et donc, je vais vous les présenter tout dessus. Première chose déjà, donc, c'est une vitre de protection. Eh bien, comme vous pouvez le constater, ne prend pas toute la face avant. Alors, oui, c'est vrai, elle ne prend pas toute la face avant. On est d'accord, c'est la moins pire que j'ai trouvée. Et cela reste, à cause du 2,5D, la moins pire, voilà. Donc, en effet, elle ne vient pas se poser parfaitement sur le contour. Elle fonctionne toujours avec 3D Touch, ce qui est quand même le plus important. Et donc, bon, bah voilà, c'est vrai que c'est pas parfait. Mais aujourd'hui, malheureusement, que ce soit sur le OnePlus 5 ou tous les produits que j'ai eus, dès qu'on a un écran de 2,5D, le meilleur compromis, c'est ce genre de protection associé à une coque. Comme d'habitude, chez Spigen, on a des packages qui sont ultra complets. Vous savez, j'adore la marque, j'adore ce qu'ils font. On a deux verres de protection. On a, bien sûr, un Whippy, les petits stickers pour décoller. Et on a surtout, donc, deux cleaners, donc deux cleaners hydroalcooliques. Et surtout, c'est des Ice, donc à la base, c'est fait pour les optiques. C'est vraiment quali, ils se foutent pas de notre gueule. Et alors, le petit détail qui tue. Donc, en fait, il y a deux petites languettes sur les côtés pour venir parfaitement positionner votre verre au moment de la pose. Ça, c'est juste génial. Bravo, Spigen, pour cette petite initiative. Ensuite, on continue rapidement. Alors, je voulais une coque transparente. Bah oui, parce que forcément, le rose, enfin, l'or, le doré, le crème, comme vous voulez l'appeler. Je voulais garder cette esthétique tout en ayant une coque relativement fine. Donc, je me suis arrêté sur la Liquid Crystal, donc, qui est une coque transparente relativement fine et plutôt qualitative, comme d'habitude. Alors, à l'intérieur, eh bien, là aussi, c'est une belle surprise, puisqu'on va aussi retrouver, voilà, un petit film hydroalcoolique, donc, pour venir nettoyer la coque. Ça, c'est plutôt sympa. Et encore une fois, chez Spigen, eh bien, tout est parfaitement découpé. Ça tombe parfaitement en face. Alors, j'ai été un peu inquiet, vu que, vous le voyez, la coque vient vraiment à ras de la caméra. Mais, en fait, sur les quatre coins, voilà, vous devez le voir ici, il y a, donc, des petits risers, donc, des surélevateurs, qui permettent, quand on la pose sur la table, eh bien, en fait, de la protéger. Et donc, ça, c'est vraiment top. Encore une fois, les boutons, le cliquant des boutons est vraiment très agréable. Le bouton power, elle revient juste avec le vert. Elle revient juste ce qu'il faut sur l'avant pour ne pas venir gêner. Si vous voulez vraiment garder l'esthétique de votre téléphone tout en le protégeant, bah, je pense que celle-là, c'est la meilleure. C'est une des meilleures, en tous les cas. Moi, j'aime beaucoup Spigen. Enfin, on va terminer, bah, oui, l'iPhone 8 est compatible, charge à induction, cheat charge, parce que c'est le nom. Et donc, bah, voilà, j'ai pris un chargeur wireless charger, donc, le F300 de W, je vous mettrais, bien sûr, comme d'habitude, tous les liens dans les descriptions, les liens partenaires. Donc, de chez Spigen, qui est juste, mais alors, d'une finesse hallucinante. Il est ultra fin. En dessous, donc, on peut enlever le petit film qui protège là pour avoir un pan antidérapant. Alors, pourquoi un chargeur à induction, tout simplement, parce que je me dis, pour charger la nuit, je m'en fous, en fait, de la vitesse de charge. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il charge. Et au final, bah, j'ai plus besoin d'utiliser mon Lightning, je le charge la nuit. Maintenant, l'autonomie est suffisante pour passer la journée, donc, voilà, je le mets à charger. Petite chose, on va même à noter, il est bien fourni avec un câble micro-USB, puisque, donc, c'est un câble micro-USB. Par contre, il n'y a pas de chargeur, et Spigen conseille un chargeur 5V 2A. Donc, un chargeur d'Android classique, mais attention, pas un chargeur d'iPhone. Là, pour l'exemple, j'ai pris le chargeur, j'en parlerai juste après. Donc, une fois le chargeur branché, on le voit ici, la lumière est rouge, on vient poser l'iPhone, boum, ça met chargé à 30%, ça charge. On peut le mettre dans toutes les directions, c'est vraiment ultra efficace. Franchement, je suis bluffé. Je pense que la charge à induction, bah, j'étais un peu sceptique, et bah, voilà, il suffit qu'Apple le fasse pour que je fasse mon fanboy. Mais voilà, c'est un petit accessoire vraiment indispensable. Donc, trois accessoires, vraiment, starter pack, pour commencer avec son iPhone 8 ou 8+, peu importe. Le chargeur à induction est proposé à 13,99€, ça reste très abordable, encore une fois. La coïde liquide cristal est disponible à 7,99€. Et enfin, la protection, les deux protections en verre trempé sont disponibles à 8,99€, ce qui en fait, donc, finalement, un total aux alentours de 26, 27€, ultra raisonnable. Tous les liens seront, bien sûr, dans la description. C'est tout pour cette vidéo, c'était Vito, take check, les amis. Sous-titrage ST' 501